Bonsoir tout le monde, c'est Zézil, j'espère que vous allez bien ce soir, on est sur Hunter le Jugement avec une équipe incroyable, une équipe complète, on a toujours été complets mais j'avais envie de le rajouter un peu comme le pain complet, l'équipe qui gagne. On est avec Gérald, Gérald, ça va ? Ça va très bien, et vous ? Ça va aussi, si tu devais résumer ton repas de ce soir en un mot ? Euh, kiwi. On est aussi avec Mery, Mery, tu vas bien ? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Super, je vais te poser la même question, si tu devais résumer ton repas ce soir en un mot ? Pareil dans le chat. Soupe. Soupe ou souple ? Soupe, soupe, soupe. Soupe, ah ok, ça aurait été original mais ok, je vois bien du coup. De bois souple ? Oui mais rien à voir avec le repas donc... Et on est aussi avec Cèd, Cèd, tu vas bien ? Mais je vais très bien, et est-ce que vous êtes chauds aux rangs ? Non, on est chauds patates ! On est du moins, je sais pas, voilà. Et du coup, même question, si tu résumais ton repas de ce soir en un mot ? Audacieux. Il fallait que quelqu'un le sorte. Moi, je cherche un mot pour mon repas, c'est du hachis parmentier, donc je sais pas comment dire un peu la texture, tu vois. Pas vraiment souple, bah du coup, souple. Facile à mâcher. Voilà, facile à mâcher, ça s'est bien passé. Voilà, du coup, je suis très en forme aujourd'hui. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver dans le chat, et on a un petit coucou du Québec, et du coup, on a une question. Est-ce que, de là où tu habites, est-ce que tu dis octante ? Voilà, on a une question pour toi qui vient du Québec. C'est quelque chose qui est un peu récurrent sur la chaîne. On essaie de savoir comment les gens disent les chiffres là où ils habitent. Donc, on sera tout le monde, et on va faire évidemment quelque chose de très important, dans le début de cette partie, avant de faire un résumé, car j'ai vu qu'une personne dans le chat nous avait annoncé qu'elle n'avait pas pu voir la fin de la partie précédente, donc on va faire un résumé. Et avant ça, nous allons faire un blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. C'était dur de pas rigoler, pour pas vous gêner pendant votre test son. Voilà, dites-nous si dans le chat, vous nous entendez bien. Je ne sais même pas comment résumer l'épisode précédent, en fait. Don't worry. À part que ça a été très, très compliqué. Est-ce que quelqu'un se sent de le faire ? Sachant que si vous partagez la tâche, ça peut être un XP chacun. Alors, il n'a pas vu bien y en parler. Tout d'abord, on est allé dans le village des disparus, pour résoudre ce qui ce qui s'annonçait un peu comme une révoite entre la direction du village, donc le chef du village, et les gens qui sont décédés dans l'hôpital clandestin, et qui sont en robe d'hôpital à faire des barbecues dans un champ. Voilà, je pense que l'image était importante. Et donc, voilà, Léon et on s'est fait passer pour un détective allemand pour aller discuter avec eux et voir ce qui posait problème et les convaincre qu'il fallait attendre avant de s'occuper d'eux parce que il y avait des enfants qui étaient en danger, basiquement. Exactement, et qu'une enquête était en cours et pouvait complètement être compromise et du coup, les enfants pourraient ne pas être sauvés. Donc, ils ont accepté d'attendre que l'enquête se poursuive et ils vont rester au village des fantômes disparus à manger, à continuer de faire des barbecues. Ce qui n'est pas si mal en soi. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que vous avez envie de résumer ? Qu'est-ce qu'on a su ? On a appris à propos de Neve que son père serait en fait peut-être un indique. On a appris de William qu'il était allé à la... Pas à l'animalerie, comment ça s'appelle ? Chez le vétérinaire. Qu'il y avait laissé un chien qu'on a récupéré et qu'il a pris la poudre des scampettes. On a pu tracer toutes les voitures, toutes les plaques des voitures qui étaient dans sa concession et leur trajet. Même plus, même plus... Les voitures qu'il avait vendues aussi. C'est vraiment tout l'historique de sa concession quoi, en gros. Oui. Et avec ça, on a eu une très sérieuse discussion avec Ryan. Et puis après, on est allé boire des bières. Et du coup, il a fallu les acheter. Alors, Neve et Ryan sont descendus à la supérette. Et Neve a croisé la mort dans les rayons. et la mort est venu chercher Ryan. Voilà. Qui s'est fait descendre de sang-froid près du comptoir. Voilà. Dans une fin de partie absolument dingue. C'était dur. Ouais. Écoutez, Mathème qui est arrivé, mélo tout le monde, comment ça se passe pour la team? On vient de... Voilà, on a perdu en PNJ. On a perdu en PNJ. Ah oui. Alors, Urumi, si tu n'as pas vu la partie la semaine dernière, je peux comprendre que... Ah oui. Oui, parce que Urumi n'est pas à 7 jours de deuil déjà. donc... On a eu 7 jours. On est à l'octobre 2 ou 3, beau. Donc, courage. On va reprendre avec ton personnage, Léon. OK. T'es dans une réunion avec l'hôtel, enfin, avec le personnel de l'hôtel. C'est les réunions que vous avez souvent assez laborieuses parce que tout le monde essaie un petit peu de faire avancer son problème. et t'es en charge surtout quand Madame Bennett n'est pas là. C'est toi un petit peu qui orchestre tout ça. Et tu les entends un petit peu comme un brouhaha. T'as du mal à te concentrer sur ce qu'ils disent parce que tes pensées te ramènent à ce que t'as fait il y a quelques jours. T'étais dans ce quartier où il y avait un bâtiment brûlé. T'avais été voir justement, c'était les souvenirs que t'avais reçus lorsque tu as exorcisé la... Je ne sais pas si j'ai bien dit le mot. Exorcisé. Merci. J'ai pensé que c'était pas la même la même histoire. C'était entre les deux. La grand-mère de Sorcha. Donc t'avais vu ces décombres de bâtiments dans lesquels elle avait combattu. Et tu te souviens de t'avoir vu aussi dans ses souvenirs enfant avec son oncle. Et donc tu as pu pouvoir courir et t'essayes de comprendre ce qui s'est passé. Tu te souviens un petit peu avoir arpenté, avoir rien remarqué de surnaturel. Tes yeux n'ont pas remarqué de fantôme là-bas. Car maintenant, tu es capable de voir les fantômes. Donc Léon, qu'est-ce qu'on fait pour la chambre 911 ? Parce que là, moi j'ai dû le baïonner. Alissa m'a demandé de faire quelque chose parce qu'il gênait les voisins. Mais bon, on peut pas faire ça quand même tout le temps. C'est pas possible ? Attendez, mais il y a plus important parce que la comptabilité ne va pas du tout. Vous savez très bien que nous sommes en déficit. Il est possible que nous devons continuer de vendre les voitures et de continuer à faire plus de demandes envers les fantômes. C'est quand même une priorité. Dans la chambre 911, on peut quand même attendre. Tout ne va pas s'effondrer parce qu'un client de la chambre 911 est bruyant. Oui, mais quand même ! Et tout ! Du coup, Léon, t'as un petit peu pris dans le bas tout seul. Oui, oui, oui. Et en fait, je relance en disant oui, oui, effectivement, oui, je comprends bien. Et ils relancent et ils commencent à reparler entre eux. J'entends bien. Je les relance entre eux. La conversion repasse un peu en brouille. Tu replonges dans tes pensées et tu te souviens avoir interrogé les voisins. T'as appris des choses intéressantes. Les bâtiments qui ont brûlé devaient servir à reconstruire quelque chose. Et c'est toujours des décombres, donc ça n'a pas abouti. Je vais te demander un petit jet de dé. Parce qu'au lieu de faire tout l'ERP des questions, tout ça, je te propose de préparer un jet de dé qui va te permettre d'avoir des informations sur ton enquête. En fait, quand vous êtes séparés, je préfère faire un petit peu comme des flashbacks, comme ça, on avance plus vite parce que ce n'est pas forcément quelque chose que Léon aurait fait, je pense, avec ce qui s'est passé. Il t'aurait laissé tranquille, je pense, Dylan. Oui, on sort à ceux qui viennent d'arriver dans le chat, soit il est bienvenu. Alors, pour enquêter, est-ce que tu connais ton jet ? Comment tu as enquêté, d'ailleurs ? Moi, j'aurais essayé d'avoir l'air quelqu'un d'extrêmement sympathique qui pose des questions et si je sens au départ que les gens parlent de reconstruire les bâtiments qu'il fallait les reconstruire, j'essaie de me faire passer pour quelqu'un qui pourrait les acheter ou qui voudrait les acheter pour construire quelque chose. Donc, tu t'es fait passer pour redorer le quartier. Voilà, c'est... Ok. Donc, tu as enquêté, en passant, tu avais plusieurs jours donc tu as pu aussi revenir plusieurs fois. Donc, tu vas être carrément sur de la manipulation subterfuge plus, si tu as un costume, je te rajoute un bonus de 1D. Surtout s'il y comporte une moustache. Voilà, alors, la moustache de quelqu'un de franc, tu vois ? Genre de grosse moustache de sincère, tu vois ? Regarde, la moustache chape plus en A. Refuge, manipulation. Eh bien, je t'en prie. Premier G. Alors, vous avez tous regagné votre volonté pour cette partie. On aura aussi succès. Ok, super. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Dites-moi tout. Comme ça, on avance, on avance sur l'histoire. On s'embête pas. Alors, de ton côté, je finis un truc. Tu apprends. Tu repenses à ce que t'as posé un petit peu comme question. Et tu sais que c'était l'ancien maire d'un peu près de 20 ans. Ça date à peu près ce qui correspond au fait de quand tu t'es vu, tu étais petit. Donc, ça avait dû brûler l'année où tu as eu le flashback de la grand-mère. Donc, il y avait un plan de réaménagement et les fonds n'ont pas été trouvés. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est les concessionnaires qui sont partis avec le... Enfin, les constructeurs qui sont partis avec l'argent. Enfin, il y a eu Magouille. C'est à l'époque du maire d'il y a 20 ans. Ce que tu sais aussi, c'est que les gens vont te dire qui a été le pyroman avec tes succès et c'est ton oncle qui a été jugé coupable et qui sait... Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que Léon le savait petit ou pas. Mais en tout cas, tu savais que ton oncle était mort à l'hôpital. Mais là, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, il n'a pas supporté d'avoir tué 12 personnes et qu'il s'est suicidé. Ok. Ok. Et moi, enfin, je sais comment il est mort maintenant ou... C'est ce que eux disent ou c'est... C'est ce que eux disent et avec tes succès ils ont même ressorti la presse à l'époque. Ok, d'accord. Donc, t'as des choses de la presse qui te montrent un petit peu ils disent, ben là, le terrain, il est à l'abandon. Ça fait quand même beaucoup de temps et personne ne s'en occupe pourtant qu'on a... C'est du beau terrain. C'est dommage. M. Davis, qu'est-ce qu'on fait pour la comptabilité ? Pour la comptabilité, eh bien, je... Oui. Effectivement, oui. Est-ce que vous pouvez m'aider à trier les factures ? Parce que là, moi, je veux bien, j'ai fait ça toute ma vie. En tant que fantôme, je veux bien un petit peu donner un coup de main. Je m'étais engagée à vous aider avant de partir dans l'au-delà, mais tout seul, vous comprenez... Oui, j'entends bien. J'entends bien. Merci, merci à vous. Merci à vous ce que vous faites pour cette hété. S'il vous plaît, j'ai une question. qu'est-ce qu'on fait pour la privatisation de la soirée ? Est-ce qu'on maintient ou pas ? La privatisation de la soirée ? Oui, ils voulaient réserver le hall pour une soirée privée. Eh bien, s'ils ont les fonds, pourquoi pas ? Oui, 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 c'est ça. Voilà. Il te passe les choses... Donc, tu mets ta signature, du coup, tu valides le petit sur le petit calepin. Je regarde le montage contre les euros, je fais OK. T'as ton portable qui vit au Russet. Je regarde... Je crois que c'est un message de Dany assez long. OK. Je regarde. Déso, problème de fantôme, il faudrait qu'on se parle et qu'on se voit. C'est pour Holly. C'est pour ? Holly. Holly. Tu sais qui c'est ? Je sais qui c'est. OK, d'accord. Holly, c'est la petite amie de Dany. Je suis désolé de vous la prendre hors-jeu. vous n'avez pas assez parlé à Dany. OK. Je lui... Je réponds, je clôture la réunion plus vite. OK. Alors, attendez, avant de clôturer la chambre de son lit, qu'est-ce que je fais ? Je débaillonne, je débaillonne pas ? Il demande à vous parler. Il a demandé à vous voir tout de suite. C'est à quel sujet ? Au sujet de son badge. Son badge ? Quel badge ? Attendez, je l'ai là. Il sort un badge de police et il le pose sur la table. Est-ce que c'est Ryan ? Ouais, c'est le badge de Ryan. OK, OK, je vais m'en occuper au plus vite. J'essaie de le rencontrer. Et vous allez lui confirmer que son badge n'est pas actif dans l'au-delà, quoi ? Oui, oui. Non, parce que là, il voulait arrêter tout le monde. C'était compliqué. Je lui expliquerai. Merci, merci, monsieur Davis. On est très heureux de vous avoir comme intendant. Moi aussi, je suis content d'avoir des gens aussi dévoués à cet hôtel. Il n'a rien d'autre à faire. Faites-lui porter un verre et je donne le nom de peut-être la bière qu'il buvait ou un truc comme ça. Donc, je le débaillonne. Oui, parce que si vous lui donnez une bière avec un baillon, ça s'appelle du waterboarding et on ne pratique pas ça dans cet hôtel. Je pense que la bière le fera terre et dites-lui que je le rencontrerai au plus tôt. Ok, très bien, merci. Voilà. Il y a le barman qui vient vers toi une fois que tu m'en a levé et tu fais ça va, je te sens un peu surchargé, un peu... fatigué. Il y a beaucoup de choses. Je sais que vous avez prévu un voyage avec Madame Bennett, le meilleur restaurant de la région et peut-être qu'il va falloir repousser. Il y a beaucoup de choses et on a eu beaucoup de nouveaux clients. peut-être que j'en parle à Madame Bennett. Tâtez le terrain. Dites-lui qu'il y a beaucoup de travail et que peut-être vous auriez besoin de moi. Je vais... Merci. Je vais m'y atteler. Merci. Passez au bar quand vous pouvez et je vais vous préparer une boisson. Merci. J'en ai bien besoin. Et je tiens encore à vous complimenter sur votre petit ponche du mariage. Oui, on en a beaucoup parlé. Merci. Oui, ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. est-elle comptable Ah oui, le mariage. Mais quelle erreur. Quelle erreur. Regardez la comptabilité depuis le mariage. Vous avez eu la main lourde sur la décoration Monsieur Davis. Enfin, regardez. Et t'amènes dans son bureau et du coup, tu passes en mode pas presque. Je me pose la question à qui est-ce qu'on doit de l'argent ? Qui nous demande de l'argent ? Il commence à tout expliquer. En fait, il se rend compte qu'il y a plein de factures qui ne sont pas payées. Des trucs... En fait, il se rend compte que l'hôtel existe vraiment dans le monde physique. D'accord, donc on a des fournisseurs... Oui, les fleurs fraîches viennent de l'extérieur. Il y a des choses... Vous avez beaucoup de choses à payer aussi. Donc là, tu l'aides un petit peu. Je l'aide un peu et je lui dis, écoutez, s'il y a vraiment des personnes qui bloquent à ce niveau-là, faites-moi la liste. Je les contacterai et je leur parlerai un peu. Je leur expliquerai. Très bien. Vous bossez là-dessus. Tu recevras le téléphone qui sonne sur son bureau. Oui. Monsieur Davis, oui, c'est moi, donc j'ai bien fait ce qu'on a dit, j'ai débaillé, j'ai offert la bière. Voilà, il vous attend. Et bien, j'arrive. Et nous n'avons pas fini, enfin, regardez, il reste encore toutes ces piles. Écoutez, si vous en avez marre, je comprendrai. Je reprendrai plus tard. Merci. Encore merci à vous. Heureusement que vous êtes là. Vous savez, Madame Bennett parle de vous en bien. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu un comptable. Ah non, elle n'en a jamais eu, évidemment. Non, mais c'est un métier ingrat. C'est un métier extrêmement ingrat. Et vous êtes un artiste, mon bon monsieur. Merci. Je tenais à vous le dire. On va revenir vite. J'ai encore plein de choses à faire avec vous. Je suis désiré, je vais faire un pendant ce temps-là. Ouais. Je suis en pété. Du coup, dans les impôts. On a la vraie vie, c'est horrible. C'est horrible. Donc, ça a été un peu vu un peu pour ton flashback, c'est bon. Ouais. Ok. Bon, sur la Dilan, t'es au commissariat. C'est un peu la première fois que tu reviens depuis la mort de Ryan. Quand t'arrives, il y a un silence un peu religieux dans l'espace. Et sur le bureau de Ryan, t'as plein de fleurs, tout ça. Tout le monde est très silencieux. T'as quelques sonneries de téléphone qui viennent briser un peu ce silence. Les gens te posent une main sur l'épaule. Tout le monde est très solennel. dans les hances, on sait que vous étiez proches. T'as un petit peu tout ce côté-là. Et tu finis par arriver à ton bureau qui est à côté de celui de Ryan. Et les gens te soutiennent. le ferme n'est pas là. Tu sais qu'elle se repose chez son père. Ça lui fait beaucoup pour elle. Elle a perdu le meilleur ami de son père et aussi le meilleur ami de son ami. C'est comme ça qu'elle le dit. Donc, elle n'est pas là. t'as le téléphone qui vient un peu briser ce silence même si t'as un peu un peu au calme. T'as Kellen qui t'appelle qui dit Dylan, si tu veux le voir, il est prêt. Je t'attends en bas. C'est comme tu veux. Je tiens à venir. Il raccroche et les gens te voient te lever et ils sont en doute de ce que c'est. T'as deux ou trois personnes qui vont te tapoter l'épaule et encore une fois, t'as des gens qui vont te parler. C'est quelqu'un de bien. Ils vont pas trop s'étaler. Ils vont te laisser partir vers l'ascenseur. Tu descends au moins à la morgue. Tu marches dans les couloirs. Et cette fois, c'est pas un inconnu sur un mystère que tu dois résoudre. C'est quelqu'un dont tu connais tout. Tu connais toute la vie. Tu connais sa famille. Tu connais son chien. Tu connais tout. Et t'arrives, tu pousses les portes blanches et Kellen est très solennel aussi. Il a la tête baissée. Il te salue et il dit je te laisse seule si tu veux. Au moins que tu veux que je te dise ce qui s'est passé et comment il est mort. J'aimerais bien voir tous les détails. Il ouvre son petit calepin et il s'est pris cinq balles. Il va t'expliquer que la première a touché à l'épaule et c'est la deuxième qui l'a tuée en plein cœur. Et les autres ont perforé ses poumons. Je pense qu'il a pas eu le temps de souffrir. Il aurait eu une mort rapide. Et là, qui est-ce quand tu dis ça ? Tu sais ce qui s'est passé ? T'as vu quelque chose sur place ? Malheureusement, j'étais pas sur place. T'es arrivé juste après, c'est ça ? Est-ce que tu veux que je mette un petit peu de musique ? La musique qu'il aimait bien. Oui, vas-y. Du coup, je me demande au joueur à votre avis. J'ai très peur de la musique qu'il écoute. à votre avis, qu'est-ce qu'il écoutait comme musique ? Il aimait bien la mécanique, il aimait bien la moto, il aimait bien des trucs comme ça. Écoute, moi j'imagine un peu de la musique genre un peu rock années 70, tu vois. Genre Crédence, des trucs comme ça ? Ouais, tu sais, genre les musiques dans Easy Rider, tu vois, ce genre de musique un peu rock d'une époque. Ok. Du coup, il met ça mais pas trop fort parce que, voilà, il respecte le... Les gens dans les chutes font les musclés en gaélique. On se croit en gaélique, c'est chaud. Déjà, en français, c'est pas ouf. La merguez partie en gaélique, c'est tendu, hein. Tu vois. Donc, Dan, t'es là face à Ryan qui a juste le drap au niveau des épaules, qui a les yeux fermés, il a l'air apaisé. Et sa petite mèche qui est toujours un petit peu décoffée. Est-ce que tu veux prononcer quelques mots pour ton ex-collègue ? Est-ce que maintenant, c'est un ex-collègue officiel et il ne sera plus jamais... C'est toujours une chanson. Tu peux rien dire, via intérioriser le truc, c'est comme tu le sens avec ton personnage. Non, mais je pense que j'irai juste deux mots, genre... Je finirai tout ça. Ok. Tu sais pas s'il t'entend, mais en tout cas, toi, tu sais que... que ça te donne la conviction et la force pour continuer. Kalen revient au bout d'un petit moment où vous avez pu être au calme avec la musique. Je sais pas si je devrais te dire ça, mais Ryan était sur une grosse, grosse enquête. Je pense que... Des fois, tu sais, au bar, quand il était un peu bourré, on parlait un peu tous les deux et il m'a dit qu'il y avait peut-être des centaines de vies qui étaient en jeu. Et je sais pas si c'est un lien avec ce qui s'est passé. C'est pour ça que je te demandais si t'avais entendu quelque chose au moment où il est... Enfin, ce qui s'est passé, s'est passé. Mais je sais pas si c'est un rapport avec sa mort, mais je sais qu'il était sur quelque chose de vraiment très gros. Il avait... Il avait l'air fatigué bien plus que s'il enquêtait juste sur le gang des trottinettes. Je pensais pas qu'il était aussi bavard même après le verre d'alcool. Mais je peux pas contredire ce que je dis en effet. Si t'as besoin de moi, tu sais que je suis là. Je suis mé comme une tombe. Ouais, la preuve. Il remet le drap et en tout cas, n'hésite pas si t'as besoin et de toute façon, on se reverra à l'enterrement. De toute façon, j'ai ton contact si j'ai besoin de toi. T'inquiète pas. N'hésite surtout pas. Je sais. C'est bien que tu le saches. Je te raccompagne. Donc, vous remontez et il y a le commissaire qui semblait te chercher. Il te fait un petit signe pour que tu le rejoignes dans son bureau. Il ferme la porte, il soupire, il fait assis toi. Qu'est-ce que je te sers à boire ? Qu'est-ce que tu veux ? Je sais pas le truc le plus fort que vous savez. Il y a le choix, tu sais. Je suis chef de la police quand même. Là, il ouvre. Tu sais, à chaque fois, on m'offre des scoches, j'ai des trucs. Donc, il sort. Il va sortir quelque chose. J'avais promis à Ryan qu'on l'ouvrirait quand l'enquête sera finie. Mais je pense que c'est des circonstances. Il te sert un verre. Il met comme dans l'air. Je sais que vous étiez proche, que ça devait une belle amitié au-delà d'être juste collègue. C'est vraiment pas évident. J'ai besoin de comprendre quelque chose. J'ai encore du mal à réaliser. Oui. Moi aussi, quelque chose que je comprends pas, c'est que comment on peut encore trouver des personnes qui sont comme des assassins un jour et qui le lendemain ne se souviennent de rien, de pourquoi ils ont tué, et tout ça. J'avais besoin de ton rapport là-dessus. Elle m'a dit qu'il m'en toucherait de mots, mais il m'en a pas parlé plus. J'ai ma petite idée là-dessus, mais je sais pas si c'est très prudent d'en parler ici. Là, vous êtes dans son bureau. Je pense que... Très bien, tu veux en parler ou... Est-ce que tu penses qu'on sera... Parce qu'en gros, c'est le bureau, vous avez fait tous vos rapports sur les enquêtes avec le... Ouais, oui, mais après... Bah en fait, je vais lui dire... Bah du coup, je vais lui dire parce que oui, c'est logique. Enfin, c'est juste que... Cet hypnotiseur, je sais pas, je crois qu'on l'a pas totalement résolu le problème. Mais il est mort. Et pourquoi... Je pense que c'est pas... Vous pensez quoi ? Je pense que c'est pas résolu. Je pense que c'était peut-être un leurre. Alors, et... Et pourquoi l'épicerie ? Qu'est-ce que... Pourquoi c'est... Pourquoi là-bas ? Je sais pas. J'ai cru comprendre dans votre rapport que Ryan n'était pas la cible qui s'est interposée. Peut-être, mais il y a peut-être plusieurs affaires qui sont liées. Il y a du pain sur la poche. C'est bien sûr. Bon, écoutez, je sens que c'est encore un peu flou tout ça pour vous et j'ai du mal un peu à démêler tout ça. Je suis aussi pas mal secouée comme vous même si je dois garder un peu la prestance et parler, faire la déclaration de presse, tout ça. En tout cas, essayez de garder en tête tout ça et de revenir vers moi dès que vous en savez plus. Je n'y manquerai pas. On peut y disposer à Jean-Macleod. Merci. Tu repars à ton bureau, tu finis un petit peu les papiers et tout ça. À quoi tu penses ? Vers quoi tu... Je pense que toutes ces affaires, ça va me faire cogiter des ouf aussi parce que aussi par rapport aux mots de Ryan. Les derniers mots de Ryan qui étaient en gros « Ouais, t'en as pas mal de te faire barner par les phares demain ! » Et qu'il faut absolument que je résous tout ça rapidement parce que je commence à vraiment craquer, tu vois. Ouais, tu vas prendre des pauses et tu ne sers pas en place peut-être à ton bureau. Ok. pendant ce temps-là. Nev, tu arrives au village fantôme, tu sais dans quelle maison est ton père, tu peux nous demander à le voir au bar justement si tu veux quelque chose de plus neutre. Ils ont organisé ça à ta convenance. Ouais, c'est ce que j'ai demandé, ouais. Ok. Donc comme d'hab, le chef du village vous sert à boire tous les deux et vous avez pour l'instant juste un peu salué et lui, il vous laisse tranquille. Je suis derrière, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et il part avec un sourire un petit peu content de réunir une famille même s'il ne se rend pas compte à quel point cette famille en fait est assez déchirée et finalement ton père, tu ne l'as pas connu de temps que ça. Donc, il vient vers toi et c'est là que je me rends compte du nombre d'années qu'ont passées. t'es devenue une femme maintenant et j'ai laissé derrière moi une petite fille. J'espère que tout va bien pour toi, que tu es rose dans ta vie. Ouais, ouais, de toute manière on n'est pas là pour parler de ça. Assez toi. J'y prends place du coup, la chaise grince. Et il s'assoit du coup en te regardant dans les yeux. On est là pour quoi alors ? C'est pas pour rattraper le... Non, il n'a pas ce que je veux savoir. Dis-moi ce que tu veux savoir, je suis là pour tout te dire. Bah, tout. Par où commencer ? Il a l'air un peu perdu, il ne sait pas trop. Tu pourrais commencer par dire pourquoi t'es partie par exemple ? Ouais, c'est un bon début. Il baisse les yeux, la honte, tu vois, sur son visage et je suis partie parce que j'étais endettée et il voulait s'en prendre à notre famille. J'ai pas pu faire de prêt à la banque pour sauver tout ça et j'ai emprunté aux mauvaises personnes. J'ai emprunté à des gens qui sont plus recommandables et ils ont voulu se servir de ma famille pour me faire faire des choses, ils ont voulu te kidnapper et du coup, j'ai préféré prendre les devants. J'ai été voir la police et j'ai fait un deal avec la police pour les attraper. Et du coup, j'ai préféré quitter toi et ta mère pour mettre en sécurité et partir avec ton frère et ma mère pour faire le deal avec la police, pour limiter un peu les pots cassés et les risques. Malheureusement, je sais pas ce qu'il s'est passé. Pourquoi mon frère en fait ? Pourquoi lui ? C'était un gamin. Parce que c'est lui qui valait le plus cher. Le plus cher pourquoi ? Je sais pas exactement ce qu'ils allaient en faire. Et c'était pas prévu que... Non, ça me satisfait pas ça. Mais moi non plus. Ça me satisfait pas cette rencontre non plus après tout ce temps que je suis là. Je sais même pas comment je suis mort. Je sais même pas comment il va si lui aussi il est mort ou pas. Le seul truc que je pourrais dire que je suis satisfaite c'est qu'il est pas au village. Tu sais où il est ? Est-ce que on est d'accord que nous on est au courant que c'est sa mère qui l'a tué ? Ou sa mère elle a juste dit qu'il était mort ? La grand-mère ? Ouais. C'était quoi la teneur de la discussion exactement ? C'est qu'elle l'avait tué ou qu'il était mort ? Non, non. Elle a dit il est mort c'est moi qui l'ai tué parce qu'il voulait vous vendre. C'est ça. Donc on est bien au courant que c'est elle qui l'a tué. Toi, c'était au courant à travers Léon. Oui, c'est ça. C'est Léon qui me l'a dit. Léon, il a tout balanté. D'accord. C'était pour être sûre que je me souvenais bien de ces détails-là. Déjà, je vais commencer par lui dire comment il est mort vu que je le sais. Donc tu lui dis comment ? Bah, je lui explique je lui dis à peu près les mots que m'a dit Léon voilà. Je cherche pas forcément à prendre de pincettes voilà. C'est-à-dire que ma propre mère m'aurait tuée ? C'est ça qui est enterrée dans le jardin ? C'est ça à peu près ce qu'elle a dit ne cherche pas ton père ? Je vais le retrouver il est mort. Il est mort mais je crois qu'elle avait fait mention il y a tellement d'épisodes mais je sais pas que je t'en veux de faire ça maintenant mais c'est qu'il y a tellement d'épisodes entre les infos et maintenant c'est que moi c'est trop dur pour moi aussi je sais pas. Tralala, désolé. Du coup, je me sens qu'elle a fait mention du jardin mais je sais pas si Léon te l'a redit je sais pas si... Alors, si Léon il a ramené toutes les infos qu'il avait donc... Bah ouais, moi je sais plus je sais plus ce que je dirais. Le chat, aidez-nous. Aidez-nous. Aidez-nous le chat. Pour moi ça a juste qu'il était mort. Elle a juste dit que c'était elle qui l'avait tuée. Elle lui a dit je cherche pas à le retrouver. Un truc comme ça quoi. Il me semble qu'elle avait fait une petite phrase un peu en mode il est près de toi mais voilà un truc comme ça. Je sais pas. J'ai regardé... Donc lui il est choqué de ça en fait. Il m'a même énervé en fait mais comment ça elle m'a tuée ? Pourquoi ? Pourquoi elle m'aurait tuée ? Bah parce que elle a appris que tu voulais vendre Nathan donc... Mais je l'aurais jamais fait. Ouais mais qu'est-ce qu'elle en savait ? Bah quand même c'est mon fils. J'étais endettée jusqu'à l'os et tout mais jamais je l'aurais vendu. Mais je croyais que c'était c'était un un mafieux qui m'avait tuée. J'ai jamais pensé que c'était ma mère. il est choqué. Tu parles d'une famille dysfonctionnelle. Il est ultra choqué. En fait il se referme beaucoup là tu vois tu sens que la discussion il est complètement choqué d'avoir appris comment il était mort. Je vais chercher à avoir un contact physique. Je sais pas si c'est... Est-ce que c'est quelque chose qu'il craint ou pas ? Non pas forcément il sait que je suis vivante. Il sait qu'il est mort. Lui il a compris avec tout ce qui s'est passé dans le village que t'étais vivante. C'est d'ailleurs quelque chose il a dit qu'il était content. Oui d'accord donc il n'y a pas de mystère. Dans ce cas-là je vais tenter de poser ma main sur sa main. Il est content tu vois il va même tapoter sa teinte. Je suis contente. J'ai demandé ce qu'il sait sur sur il paraît qu'il a été indiqué c'était quoi cette affaire. Je devais piéger les personnes qui me faisaient chanter les amener à un endroit et faire en sorte que la police les arrête. Sauf que je n'ai jamais pu y aller puisque de ce que tu me dis ma propre mère m'a trahi. C'était qui les personnes à qui tu es référé t'as des noms ? Ils te donnent des noms il y a plus de 15 ans on l'entend il y a plus d'une vingtaine d'années je pense. Ok d'accord et ça me dit quelque chose je fais le rapprochement avec par exemple l'ancienne équipe qui était sur sur l'histoire des 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 corps ou pas ? Franchement il n'a pas il y a peut-être un nom qui va ressortir mais les autres ça bouge tout le temps en fait. Ok 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 j'ai demandé ce qu'il sait par rapport à mon frère maintenant il te l'a dit ok ma seule satisfaction c'est qu'il soit pas au village il est disparu oui oui ok et toi qu'est-ce que tu sais ? Bah je sais qu'il va bien voilà je sais pas je sais pas trop tu sais pas trop quoi il est où il fait quoi ? Je ne sais rien mais attends toi il sait où il fait quoi ? C'est pas toi qui t'es barré avec ? Je suis mort T'as la nouvelle c'est pas moi Je suis mort le jour où je suis partie Bah il va bien Merci écoute en train de savoir si vous pouviez retrouver mon corps je serais contente de pouvoir partir de l'au-delà je suis content de savoir que vous allez bien tous les deux et ça n'a rien de me donner des nouvelles de ma mère Oui non mais t'inquiète pas de toute manière je n'ai pas vocation à être factrice quoi tu vois donc t'inquiète pas moi je te disais ce que je sais voilà écoute je suis contente de te revoir maintenant je crois qu'on a voilà on n'a plus grand chose à se dire bon courage pour l'au-delà je vais faire ce que je peux pour ton corps voilà ok bon bah merci qui se lève ok de toute façon tu sais où me trouver euh oui ouais je vais souffler très fort du coup il se passe rien à part la poussière qui se déplace quand tu souffles sur fantôme neve le tact c'est ça donc voilà est-ce que tu veux faire autre chose oui j'aimerais envoyer un sms à Dylan j'aimerais lui demander ce qu'il peut me dire à propos de Keegan Adams puisque dans le dernier épisode Tom Deffy a révélé à Neve ou a révélé à Neve en tout cas que voilà il savait il savait qui était son frère et donc qu'il était actuellement sous une fausse identité en gros si j'ai bien compris qui serait celle de Keegan Adams voilà ok et donc j'aimerais voir si je vais sûrement retourner à Superhead mais par contre j'aimerais savoir si Dylan peut trouver des informations sur cette identité d'accord ok ça marche Dylan tu reçois ça comme sms quand Neve ressort du je sais plus je crois que Neve ton téléphone je suis pas sûre qu'il marche dans le village fantôme je crois qu'il marche à l'hôtel mais de toute façon t'es à côté quand t'es dans l'auberge elle est vraiment en bordure et du coup tu peux sortir voilà moi j'essaierai de retrouver dans mon carnet ce que j'avais noté parce que c'est l'enfer je sais pas pourquoi vous mettez des épisodes à résoudre vos enquêtes perso vous êtes horribles avec moi oui en fait qu'est-ce que c'était l'info mais c'était il y a 10 épisodes c'était à je sais pas combien de semaines noté moi j'ai donné la patate chaude à Mary en entière voilà alors mais oh attends je retrouve pas ok Dylan t'as l'info qu'est-ce que tu fais du coup bah je pense que dès que bah dès que j'ai le temps je vais chercher des infos dessus très bien bah de toute façon il est passé au commissariat à faire sa déposition parce qu'il s'est pris une balle dans l'épaule à la supérette ok donc tu as son adresse tu as son nom et tu sais où le trouver ok bah du coup je pense que je lui enverrai toutes les infos à Neve ok parfait donc voilà il te refile la patate chaude noté adresse épaules blessées tout ça voilà dans 10 sessions voilà donc vous avez toutes les infos donc moi je retourne dans le présent parce que la force de tourner les pages dans mon carnet pour rien trouver dans le noir Dylan t'es comment dire tu reçois un message un petit peu de ferme qui dit écoute je vais pas bien est-ce que tu peux est-ce qu'on peut discuter avec tout ce qui s'est passé elle te dit je suis pas chez moi je suis chez mon père elle te donne l'adresse de chez son père alors je vais lui mettre un message très court du ok j'arrive ok sans ponctuation on est sur sans rien ouais ok ça marche et juste avant d'y aller j'aimerais par contre faire un truc ok vas-y j'aimerais mettre des bouchons dans mes oreilles oh ok alors comment tu fais est-ce que tu te mets des oreilles de bluetooth est-ce que tu mets qu'est-ce que tu fais pour faire plus discret genre je mettrai des oreilles peut-être bluetooth ou des trucs comme ça tu vois ok ça marche très bien alors que tu vas tu vas là-bas donc tu vas juste peut-être après le travail en tout cas elle a pris quelques jours quelques jours quand tu arrives tu vois pas beaucoup de voitures sur le parking à part celle de Fern donc tu vois pas celle de son père tout ça oui ils ont un majordome et elle t'accueille enfin le majordome t'accueille et tu dis oui elle est dans sa chambre elle vous entend écoutez elle ne vit pas très bien la mort de votre collègue voilà j'espère que vous resterez à dîner avec nous ce soir je merci beaucoup pour la proposition je ne sais pas je verrai si j'ai le temps pas je comprends je ferai dresser la table en conséquence et il te guide jusqu'à la chambre de ferme quand tu arrives devant la chambre de ferme tu as marqué ferme mais avec des petites étoiles et tout comme un truc de de camine je vais arriver dans la chambre où tu sais dans le foron là et et t'as devant la porte et ça ça sent bizarre ça sent un peu l'encens limite tu vois un peu de de fumée un peu opaque juste en bordure un peu mais tu sais qu'elle fume pas enfin c'est vraiment bizarre quoi et le majordome il fait je vous laisse je ne vous annonce pas est-ce que c'est vraiment une odeur qui me rappelle quelque chose ou ouais c'est un peu ça sent un petit peu comme t'as pu déjà sentir un peu l'encens ou des choses comme ça ok mais trop du coup je vais toquer non j'ai pas faim c'est moi ferme t'entends ah il est arrivé du coup elle ouvre la porse et tu vois qu'elle est elle est encore en espèce de pyjama bisounours comme elle a l'habitude mais sûrement quand elle était plus jeune et en fait il y a une espèce d'opacité dans la pièce due à beaucoup trop d'encens beaucoup trop de choses ont brûlé dans cette pièce il n'y a aucune aération et tu vois une espèce de table de wuja au milieu et tu vois j'essaye de contacter Ryan j'y arrive pas j'ai peur que si j'y arrive pas avant son enterrement on puisse plus jamais lui parler reste pas là entre on s'y fait attend on va ouvrir la tête quand même ah la lumière tu laisses rentrer la tu laisses rentrer le soleil mais si tu fais ça on va pas pouvoir l'invoquer ouais mais je pense pas que ça marche comme ça bah comment ça marche tu laisses rentrer l'air pur la lumière je sais pas mais on hésite enfin je sais pas c'est un peu le cliché ça quand même excuse-moi d'avoir regardé des films et de m'en être inspiré si tu sais mieux que moi dis-moi comment faire peut-être qu'il faut être deux ils sont toujours deux un qui croit qui y croit pas et un qui croit dans ce cas là dans ce cas là je suis dans une catégorie bah tu viens d'ouvrir la fenêtre je pense que tu n'y crois pas pourtant bon enfin bref c'est pas la discussion tu voulais me dire un truc bah oui je voulais te dire que j'ai besoin de toi pour qu'on contacte Ryan je vais le faire un peu mais pas convaincu tu vois bon allez je vais lui faire plaisir donc elle essaye de contacter Ryan est-ce que toi t'essayes un petit peu ou pas du tout bah en soi je sais déjà comment le contacter quoi donc du coup tu ne bouges pas vraiment le truc tu restes très ouais je pense que je serais en fait tu vois je vais le faire mais je suis convaincu qu'en fait ça n'a pas marché ok que de ce qu'on a fait jusqu'ici on n'a jamais parlé de ça donc je me dis le truc ne bouge pas ça fait 5 minutes que vous êtes dessus je pense que tu m'es pas dit tiens Dylan je te sens pas très concentré je pense que tu es bien si si je suis à fond là bah appelle-le peut-être que si c'est toi qui l'appelle ouais Ryan Ryan m'entends-tu dis vas-y esprit Ryan l'esprit de Ryan peut-être il faut faire une phrase esprit de Ryan fraîchement fantomisé es-tu là comme tout ça alors il se passe il se passe rien le truc ne se déplace pas vous entendez là une voiture qui approche près de la de la maison tu peux voir depuis la fenêtre qu'il y a le père de faire qui est en train de descendre et qui est en train d'arriver oh mince vite que je range ça sinon il va encore m'engueuler il aime pas que je fasse des trucs un peu un peu bizarre il aime pas que je regarde les dessins animés aussi il commence à ranger c'est bizarre de regarder je t'en remette rien tu vas voir au moins ça nous fera penser autre chose elle range vite et dis moi tu restes manger du coup elle part elle part vite se préparer à la salle de bain est-ce que tu restes dans la chambre de fernes s'enferme ou est-ce que tu rejoins le salon ou une autre pièce tu restes dans sa chambre ok et je vais fouiller tu vas fouiller tu ouvres le tiroir des sous-vêtements c'est ça que tu fais ouais bravo non mais non mais précise tu fouilles quoi tu cherches le tout pour essayer de trouver quoi que ce soit de suspect ou de enfin qui pourrait faire penser à le fait que c'est une top ou un truc comme ça tu vois qui est René qui a une nuance avec René oui c'est bien la top personne ne trouvera cette lettre de confession dans mon tiroir à sous-vêtements non mais enfin ça peut être un truc oui non mais il faut tenter Dion peu importe tu le sauras quand tu le trouveras alors ça va être intelligence plus investigation je t'en prie fouille chez chez Fern qu'est-ce qu'il faut pas faire de succès c'est très bien bravo de succès tu commences à fouiller donc tu évites évidemment de fouiller dans ses affaires pour l'instant les tiroirs les choses comme ça donc il y a son père donc tu voudrais pas qu'il y ait un malentendu s'il rentre dans la pièce il y a un malentendu en soi donc tu vas trouver un journal assez particulier son journal intime est-ce que tu l'ouvres ou pas est-ce que tu casses ce cadenas est-ce que tu forces un peu ou tu cherches la clé bah oui c'est un journal intime alors forcer le cadenas d'un journal intime c'est à dire tu fais ça c'est chaud quand même ouais je pense que je vais le faire ok t'es là tu le trouves tu forces un petit peu c'est des trucs qui sont pas très solides et tu l'ouvres et tu vois qu'il y a des qu'elle écrit un petit peu ce qu'elle fait par tous les jours tu trouves des petits cœurs autour de ton prénom et tu trouves des plutôt des symboles un peu énervés tu sais des petits smileys énervés quand c'est Ryan tu vois tu sens que Ryan passe encore du temps avec Dylan je ne pourrais pas aller cher journal voilà c'est ça cher journal et en fait tu vois que c'est un peu organisé comme un calendrier et il y a des cases des fois qui sont qui sont vides avec des points d'interrogation ok si je peux prendre une photo discrètement je fais ok très bien tu prends des photos est-ce que tu prends les photos qui t'incriminent avec les petits cœurs ou pas est-ce que tu évites est-ce que tu cadres ou tu mets ta main ou tu mets ton pouce très bien tu prends plusieurs photos et tu vois qu'il y en a quand même tout au long de l'année tu prends vraiment le temps de prendre les photos et quand vous entendez le majordome qui dit le repas va être bientôt prêt je vous invite à rejoindre le salon parce qu'en fait il parle derrière la porte ce qu'il sait pas que Fern est parti à seul d'amour et il s'en va tu l'entends partir ok bah du coup j'en profite pour ranger le truc soigneusement essayer de faire genre que c'est bien fermé comme tu remets le cadenas ça passe ça passe c'est pas un truc très élaboré tu prends que c'est même son truc d'adolescente qu'elle a dû remplir tu vois ouais c'est le truc qui est censé empêcher ton petit frère de le lire voilà c'est ça c'est tout donc tu qu'est-ce que tu fais t'attends que Fern sort ou ouais je vais attendre qu'elle revienne ou qu'elle revienne et tu dis bah je pense que on peut aller manger si tu veux ok qu'est-ce que tu regardes bah j'en suis tu fais quoi comment ça je fais quoi je sais pas c'était un peu bizarre non non mais je sais pas je repensais à Ryan ah elle baisse sa tête il faut que je te montre quelque chose elle ouvre un tiroir que t'avais pas encore eu le temps de fouiller parce que tu t'es concentrée sur le journal et elle sort un sachet de poudre tu te souviens parce qu'elle en avait attrapé un devant toi sauf que là il est blindé en fait et j'ai pu récupérer tout ça des personnes qui étaient à la mort tu sais les 15 personnes qui étaient mortes ils avaient aussi des papillons je me dis que peut-être que si on va à l'hôtel ça marchera mieux que la table de Ouija oui en effet je pense que c'est une meilleure solution mais je sais pas pourquoi t'y as pas pensé plutôt que faire le Ouija t'aurais pu faire ça je sais pas je me dis que peut-être c'est dangereux l'hôtel il y a quand même des fantômes de mafieux je sais pas si c'est c'est vrai peut-être qu'ils sont gentils quand t'as du petit ponch et quand t'as pas de petit ponch c'est vrai que vu comme ça oui comme les vivants en fait vous descendez à l'étage pour aller au niveau de la salle de repas et le père de Fer je suis contente de te voir même si c'est dans des circonstances aussi difficiles merci de prendre soin de ma petite Fer Dylan tu prends soin de la famille merci beaucoup c'est normal elle m'a raconté comment ça s'est passé quand elle était au commissariat qu'on lui a annoncé qu'il y avait un policier qui était mort a eu peur que ça soit toi je pense que ça aurait pu arriver à n'importe qui ça aurait pu arriver à ma petite fille aussi je sais c'est pour ça que je me présente en tant que mère et là il fait son petit speech oh mais la récupération il est débrouillé c'est tellement pour le petit c'est vrai c'est le pire et moi mère ce genre de choses n'arrivera plus on va se prendre un petit apéro qu'est-ce qui te ferait plaisir vous allez un peu dans un petit salon un peu bureau et tu vois qu'il fait un petit signe à sa fille en mode il part qu'avec toi tu vois oh non je sais que c'est difficile pour toi et Fern en ce moment si je peux faire quoi que ce soit n'hésite pas puis il sert un verre j'ai l'impression que c'est que du scotch qu'il sert tout le temps là-bas si quelqu'un veut faire une autre proposition on prend il n'y a pas de soucis très bien le scotch après il te sert un verre c'est comme si tu faisais partie un petit peu de la famille Dylan oui c'est ce que j'ai cru comprendre enfin vous me l'avez dit au téléphone la dernière fois non mais là je te le dis dans ma home il trinque avec toi en mode hyper lourd tu vois le truc en tout cas il s'est passé beaucoup de choses dernièrement et j'espère que votre élection ça changera quelque chose je l'espère aussi je compte beaucoup là-dessus mais la mort de mon conseiller me pèse beaucoup j'aimerais savoir ce qui s'est passé Dylan je comprends pas pourquoi quelqu'un est venu me tirer dessus en plein spectacle heureusement que vous étiez là même si le tir a été fatal à mon conseiller je suis vraiment désolé pour ce qui lui est rêvé c'est c'est pas grave vous avez pas vous avez pas voulu que ça se passe comme ça j'en suis sûre que si c'était à refaire vous saurez comment changer les choses n'est-ce pas je fais en sorte que ça n'arrive plus c'est ce que je veux entendre eh bien passons passons au repas et alors que tu le le presse enfin t'es juste derrière lui t'as un gros souffle au glacial qui sort de ta bouche t'es sûr et quand t'arrives dans le salon tu vois un homme qui est clairement un fantôme vengeur avec une carrière avec une épaule des épaules assez larges un regard vraiment de colère froncé par la noirceur de son âme et qui regarde mal le il n'y a pas de doute le père de Fer le futur mère il le regarde mal et il reste tapis un petit peu contre les murs tu vois que Fern elle a l'air d'avoir un petit peu un petit peu froide s'en sentir mal tu sens que la lumière de la pièce est un petit peu atténuée et lui il a l'air un peu un peu mal aussi mais il fait bon passons au repas est-ce que c'est par rapport à la discussion que vous venez d'avoir ou est-ce que c'est parce qu'il y a une présence la présence de Kka est vraiment ouvert lui et ne le quitte pas des yeux qu'est-ce que tu souhaites faire c'est pas bidon ouais aïe 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 vous pouvez l'aider un second je crois je crois que c'est dites-moi par rapport à cet accident est-ce que est-ce que vous avez des personnes en particulière qui voudraient s'en prendre à vous vous voulez dire par rapport à la tentative de meurtre envers ma personne oui on a sûrement des rivaux la police m'a déjà demandé une liste je pourrais vous la communiquer si vous voulez les faire en fait t'es sûr de vouloir parler de ça à table je pense que la sécurité de ton père est aussi importante que la tienne quand tu dis ça elle est contente oui c'est vrai elle regarde son père un petit peu contente que tu prennes les devants tu vois il te redonne une liste que je pense t'avais déjà été en contact avec au commissariat t'avais pu t'as pu l'avoir donc c'est les rivaux des personnes politiques tout ça quoi ouais mais j'ai peut-être une suggestion décris-lui peut-être la personne que tu vois pour voir si ça c'est pas évident parce que les traits sont pas si fins tu sais c'est un visage très en colère et tout mais tu peux quand même essayer quand même deux trois caractéristiques peut-être la couleur de cheveux la corpulence la taille tu tentes ouais je vais tenter je vais tenter du ok je vais te laisser faire un jet d'empathie pour voir si tu perçois quelque chose dans ses émotions ou pas empathie tu fais un jet d'astuce empathie allez on croit en toi un succès très bien après je peux faire un jet de volonté tu pousses ou pas tu pousses ouais j'ai envie de pousser j'ai envie de pousser parce que c'est important quand même tu pousses très bien c'est poussé vas-y alors tu pousses ton jet de succès ça valait le coup bravo donc tu pousses à 3 à 2 succès du coup non ça fait 3 au total tu vois clairement qu'il fait semblant de ne pas voir de qui tu parles et vous avez un nom quelque chose parce que là cette description ça ne me parle pas trop mais en fait tu vois que ça fait mouche c'est juste qu'il joue il fait ce type il fait genre qu'il voit pas il voit de qui tu parles sauf qu'il dit rien alors pas continue un petit peu tu vois tu peux rajouter une couche si tu veux mais tu vois qu'en fait lui il a capté de qui tu parlais mais qui fait genre il sait pas du coup je vais peut-être forcer un peu le truc en disant vous êtes sûr de ne pas savoir parce que peut-être si vous avez une photo ou quelque chose comme ça je pourrais évidemment me positionner mais là sur quelque chose aussi flou avec une situation aussi sérieuse je ne sais pas c'est vraiment important si vous voulez pour votre sécurité c'est pour vous en fait que je fais ça peut-être vous pourriez rester ici ce soir pour ma sécurité si vous pensez que cet individu dont vous me décrivez est menaçant envers moi ou ma famille vous êtes le bienvenu mais je ne vois pas vraiment à qui à qui ressemble je suis navrée on peut pas vous aider là dessus c'est une personne que vous avez déjà rencontrée c'est une personne que j'ai qu'on m'a décrite lors d'une d'une enquête sur quoi je vais y aller en blush total c'était par rapport justement à une enquête politique par rapport à une autre personne c'était quelque chose non papa je vois pas de quelle enquête tu sais on a pas les mêmes enquêtes moi je fais pas le gang trottinette je fais ah oui ça va ce fameux gang qui sévit dans nos rues ça évidemment quand je serai maire ça va changer je suis je suis je vais réfléchir en tout cas je vais aussi interroger mon personnel peut-être que ça leur dira quelque chose comme ça c'est compliqué bien poursuivre poursuivre le repas j'espère que vous appréciez c'est très bon ce canard à l'orange incroyable on savait que c'était votre repas préféré enfin ferme le savait c'était noté dans son journal à chaque fois que tu mets un truc dans un bar elle le notait elle a une liste avec des niveaux c'est ça il y a toutes tes adresses prêt-plais dans ce carnet j'imagine une liste de tous les repas genre il y a un petit coeur si j'aime bien deux petits coeurs si j'adore c'est ça c'est ça est-ce qu'elle le prononce en français le canard à l'orange je pense ce que je vous propose si c'est bon pour toi Gérald pour le repas c'est qu'à l'hôtel Neve vu que t'es à côté tu pourrais rejoindre ta chambre et Léon à l'hôtel si tu veux comme ça vous êtes ensemble à l'hôtel c'est un petit peu le bazar Neve quand t'arrives tu vois qu'ils essayent de privatiser le grand hall mais en même temps il y a une personne qui est extrêmement énervée qui demande à parler à un responsable de l'hôtel pour l'instant il y a encore personne qui est arrivé Léon t'arrives tout fraîchement sur le truc tu viens de finir des trucs avec la compta t'es allé prendre l'ascenseur pour monter t'as pas encore pu voir la personne de la chambre 911 et tu vois Neve je vais te capter numéro de chambre merci depuis tout à l'heure tu croises Neve du regard et la personne qui est en train de faire un esclandre j'ai besoin de parler à quelqu'un ok je regarde la personne et je dis qu'est-ce que je peux faire pour vous vous travaillez ici regarde ta tenue j'imagine t'es en tenue oui j'ai mon truc tu sais genre Léon attendant j'ai un petit badge enfin un petit badge un truc un peu Neve est-ce que tu t'approches un petit peu pour écouter il y a d'autres personnes des fantômes qui sont là pour écouter aussi en vrai il n'y a pas de problème si tu veux approcher je te lance mon regard Madeleine est là aussi si vous voulez que puis-je pour vous écoutez je viens de me souvenir de ma mort tous mes revenus et je voudrais que vous m'aidiez lors de questions que ma mort restant punie j'ai été assassiné oula écoutez suivez-nous peut-être à l'écart c'est assez privé d'accord et moi je fais signe à Neve aussi de venir tu vois qu'il y a Madeleine qui suit aussi ce que tu veux Madeleine si je vois qu'elle vient avec nous je ne lui dis pas non est-ce que je peux vous aider parce que j'ai peur qu'il devienne un fantôme mangeur oui votre expérience sera la bienvenue merci Madeleine je serai silencieuse et en fait à chaque fois qu'il y a un truc elle fait oh quoi non mais c'est bien elle joue elle va dans son sens c'est bien je dis voilà écoutez j'ai été victime d'un je ne sais pas comment ça s'appelle mais j'avais rencontré une belle jeune femme qui m'a amené dans un hôtel voilà je ne fais pas des soins j'avais prévu de passer une très bonne soirée mais ça ne s'est pas passé comme ça vous en doutez bien ça je ne serai pas ici dans cet hôtel où j'ai été très mal reçu mais bon ça c'est alors voilà nous en parlerons après écoutez je me souviendrai pas de grand chose et là tout est revenu je me suis retrouvée attachée à une espèce de poteau je n'ai pas bien compris la chemise la chemise complètement ouverte avec cette femme qui était toujours là donc jusque là ça reste une bonne soirée ah bah pas du tout elle a pris une espèce de feutre elle a commencé à dessiner sur mon torse elle a une espèce de vendre au plus offrant mes organes ah oui là non ça n'est pas une bonne soirée du tout oula non oui c'était horrible cette femme elle ressemblait à quoi je me souviens parfaitement c'est quand même plutôt belle elle met un regard un peu sévère donc il vous décrit la hauteur à peu près la silhouette la couleur des cheveux brune elle avait des lunettes je m'inspirais de celle de de mary voilà je vais décrire des lunettes un peu rectangulaires mais arrondies aussi ok elle avait une queue de cheval brune plutôt plutôt grande je pense c'est assez assez fine qu'est-ce qu'il décrit nous parle nous voit quelqu'un vous avez pas mal de personnes qui pourraient correspondre même déjà à l'hôtel donc pas forcément quelqu'un cette personne vous l'aviez rencontrée où ? j'ai rencontré à un bar on a discuté on te donne le nom du bar voilà voilà et non ça s'est très bien passé voilà je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé enfin à quel moment une rencontre finit en une vente aux enchères de mes organes enfin c'est n'importe quoi c'est très particulier une vente aux enchères j'imagine qu'il y avait d'autres personnes présentes peut-être pouvez-vous les décrire aussi oui c'était j'ai l'impression qu'ils étaient à peu près dix je ne saurais pas trop vous décrire une dizaine ceux qui étaient devant un peu dans la lumière je m'en souviens mais ceux qui étaient derrière c'était un peu compliqué voilà concentrez-vous sur ce que vous vous rappelez de trois personnes et il sait qu'en fond il y a une personne un peu plus âgée aussi mais il sera assez fou voilà comment dire des signes particuliers s'ils ont une tâche de naissance ou ce genre de choses qui pourraient nous aider il va vous faire une description de deux personnes assez standard dans les trois qu'il a vues et une autre justement qui a une cicatrice un petit peu arquée au niveau de un truc très notable et lui il a beaucoup insisté pour avoir un poumon ok je sais pas ce que vous pouvez faire pour moi il m'a dit que cet hôtel avait des services pour les morts j'aimerais bien que la justice soit faite en fait c'est tout à fait possible c'est un service que nous proposons et pendant que nous 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 occupons de ça vous pouvez profiter de l'hôtel voilà on a des spas on a des cours de yoga de la poterie non mais attendez je suis pas là pour faire des cours de poterie en attendant que les coupables soient pis enfin mais nous allons faire de notre mieux voilà moi je vous conseille de passer du temps pour vous pour profiter parce que restez à disposition nous vous demanderons peut-être d'identifier des personnes nous reviendrons vers vous avec des des photos ou ce genre de choses peut-être des informations et et voilà nous allons faire en sorte que votre séjour dans cet hôtel se passe au mieux comme vous le voyez merci nous sommes entourés de médiums et de personnes extrêmement compétentes dans le domaine d'accord je doutais un petit peu des personnes qui étaient en face de moi mais je voilà et sachez que mademoiselle Madeleine ici était était exorciste médium dans sa vie et elle continue après sa mort d'aider les défunts vous pouvez compter sur moi je vais vous aider c'est affreux ce qui vous est arrivé elle lui donne le numéro de sa chambre n'hésitez pas à venir toquer à tout moment si vous vous souvenez quelque chose je serai là merci et nous allons nous allons faire en sorte de retrouver cette personne vous étiez familier du bar non pas du tout d'accord c'était un bar en fait je voyage beaucoup et j'étais là de passage voilà je devais reprendre le lendemain un avion qu'évidemment je n'ai pas pu prendre puisque j'étais décédée je ne sais pas si ma famille sera remboursée pour ça vous aviez une assurance j'imagine donc oui oui j'imagine que oui et je ne pense pas que l'hôtel vous facturera votre séjour du moins ne le facturera pas votre famille votre hôtel vous avez été assassiné ah oui ok oui oui bah oui j'avais déjà payé d'avance si je fais cette erreur j'aurais dû payer sachez que voilà sachez qu'il y a des recours pour votre famille et sachez que vous avez en quelque sorte la chance de tomber ici parce que s'ils avaient caché votre corps et qu'ils vous avaient fait disparaître vous seriez apparue au village des disparus mais je suis où enfin mon corps est où alors bah votre corps si vous êtes ici c'est que votre corps a été retrouvé qu'il doit être soit à la morgue soit enterré ça dépend quand vous êtes décédé si vous n'étiez pas chez vous votre corps a été rapatrié en avion j'imagine j'en sais rien je suis ment si si voilà si vous deviez prendre un avion votre corps a été rapatrié en avion d'accord je sais pas je vous dis je vous rassure ne vous en faites pas d'accord donc bon très bien vous avez son nom la personne tout ça bon bah merci je reste à votre disposition si vous avez besoin et j'espère que ce sera je me vois pas aller dans l'au-delà sachant qu'il y a des personnes ne vous en faites pas nous travaillons aussi en étroite collaboration avec la police ah c'est une bonne chose voilà oh oui bon bah très bien eh bien je vous remercie non mais c'est moi qui vous remercie j'avais besoin de parler avec quelqu'un de compétent et bien entouré je vois vous êtes courageux et je vous admire oui merci oui il réfléchit j'espère avoir autant tu sais genre je lui serre la main pendant un moment je regarde dans les yeux je lui dis j'espère avoir autant de courage que vous quand je devrais malheureusement faire face à l'inévitable mais j'espère que vous serez vieux âgé et que vous aurez accompli tout ce que vous voulez dans votre vie moi je puis commence un peu à vous parler de sa vie et tout excusez-nous on a un autre rendez-vous voilà nous allons nous mettre plutôt sur votre enquête pour ah oui oui bien sûr mon enquête c'est important comme chaque minute et voilà tu sais genre je le guide un peu peut-être vers le bar ou un truc comme ça ok ah mais non le bar va être privatisé ah le bar va être privatisé mais c'est pas grave vous pouvez vous faire livre à boire dans votre chambre très bien je rentre dans ma chambre voilà le room service c'est le 12 très bien merci à moins que si vous voulez dire quelque chose entre vous entre Neve et Léon euh ouais j'aimerais lui demander j'aimerais demander à Léon euh quelqu'un avec une cicatrice ça vous parle Léon euh c'est c'est moi ça me dit rien on est d'accord la cicatrice c'est quoi c'est au dessus de l'arcade tu pourrais enquêter pour trouver des personnes qui sont dans la criminalité avec ce genre de cicatrice ouais j'en verrais j'en verrais on voit la description à Dany à Dany et à Dylan ouais à Dylan aussi ouais vous le mettez sur la discussion en fait ouais en disant que c'était voilà quelqu'un avec une cicatrice en attente de grève de poumons ouais voilà et j'envoie tu sais toutes les informations qu'on a le motel la date tout ça euh voilà la description de la jeune femme ok euh voilà très bien euh pendant ce temps là au au dîner dans la famille de Fern t'entends une voiture qui arrive sur le parking une autre personne arrive une personne qui t'a déjà vue il y a très longtemps parce que tu connais un petit peu quand même euh Fern parce que je pense je pense que vous avez un peu les mêmes années d'études à la police donc je pense que tu connais un peu sa famille et la grande soeur de Fern qui arrive oh qui s'appelle Flora non Flora et son père s'est filmé comme ça ah oui c'est les F c'est les F ouais c'est ça euh du coup là j'arrive c'est excusez-moi pour le retard père non je t'en prie je t'en prie Flora prends place ah je vois qu'on a un invité enchanté on m'a beaucoup parlé de vous et pas combien hein quoi oui ouais on vous doit des remerciements pour nous avoir sauvé la vie de notre père et en même temps vous avez ôté la vie de quelqu'un qui nous était cher à toute la famille euh oui désolé pour ça ouais on touche pas une seconde on a senti le blizzard ah ouais non mais non la c'est du coup elle va faire un petit câlin à sa soeur en espérant ça va oui ça va ça va mieux heureusement que Dylan est venu il me soutient et tout c'est bien c'était un collègue à bout d'eux c'est ça ah oui c'est ça j'ai retardé mon vol pour rester avec vous vous accompagner un maximum comme j'ai pu le faire pour notre père dans ce moment difficile n'hésitez pas monsieur MacLeod si vous avez besoin merci je sais ce qu'elle fait dans la vie ça sert ou pas tu sais qu'elle a fait des grandes études mais tu sais pas quoi tu peux lui demander si tu veux je j'imagine que je l'ai déjà vu avant ou oui oui c'est pas la première fois que tu la vois tu l'as vu à l'armée de diplôme par exemple de ferme des choses comme ça ça fait un moment qu'on s'est pas vu vous faites quoi maintenant j'ai ouvert mon cabinet aux Etats-Unis et elle sort une carse qu'elle te tend elle est psychologue oh là ouais ok ça pue oh non mais je crois que j'ai compris un truc j'ai très peur de comprendre aussi oh non vous me faites peur qui a pas peur qui a pas peur ici elle s'assoit et pour manger elle va s'attacher les cheveux évidemment et elle va engueuler sa soeur parce qu'elle elle ne s'attache pas et du coup va sortir son petit élastique qu'elle avait dans sa poche avec toujours une espèce de petite étoile ou un truc tu sais un peu mignon ou elle est un petit chouchou ouais un petit chouchou et tout elle va elle va tu sais t'as vraiment de paradoxes avec une soeur qui est très joviale qui rigole et l'autre qui est beaucoup plus froide et qui a un regard un petit peu dur envers vous tu as toujours ce fantôme dans un coin de la pièce et regarde le père de ferme donc tu passes un bon repas évidemment c'est vraiment très très agréable elle te teste un petit peu on va dire ça fait quelques années que vous êtes à la police je suis un peu un peu étonné que vous ne tient pas autant de grade que d'autres d'autres personnes vous savez c'est pas aussi évident que ça en ait l'air j'imagine ça a l'air aussi très dangereux en effet et vous êtes suivi oui psychologiquement vous voulez avec tout ce qui s'est passé oui vous avez perdu un collègue vous avez tué quelqu'un un innocent j'imagine que ça doit pas être très simple son père il la calme un peu c'est bon il s'est déjà excusé il s'en veut c'est bon on est pas là pour être tous psychanalysés pendant le repas excusez-moi père c'est juste que quand vous en parlez comme quelqu'un de la famille j'aimerais j'aimerais m'assurer qu'il a les mêmes valeurs que notre famille non mais merci de vous inquiéter pour moi je m'inquiète surtout pour ma soeur elle semble vous apprécier énormément elle s'attache vite et pas toujours aux bonnes personnes elle est très bon son riche au secours chaque phrase elle pourrait faire ça tu vois de chercher plus la salière sur la table elle est à côté d'elle c'est vrai que moi aussi sa sécurité m'importe j'en suis tout comme celle de votre père j'en suis ravi voilà bien rassuré j'ai connu l'ex de Fern comprenez que je sois un petit peu vigilante concernant ces relations enfin on n'est pas vraiment ensemble enfin on est collègues enfin c'est pas officiel quoi vu qu'on travaille à la police on voudrait éviter j'ai envie de poser des questions mais ce serait tellement suspect ça dépend comment tu le fais passer ah c'est compliqué tu peux demander de l'aide aux autres de quoi tu veux parler bah en fait j'aimerais savoir enfin interroger sur l'ex du coup et savoir si c'était elle qui le suivait psychologiquement ah tu peux faire une blague est-ce que c'est votre habitude d'être le thérapeute de proposer vos services de thérapie aux personnes qui sortent avec votre soeur tu veux faire ça ouais je peux faire ça ouais c'est cool du coup elle était en train de boire du coup je fais un petit un petit bloop c'est surtout l'habitude de m'inquiéter pour ma soeur mais comme je vous ai dit si vous avez besoin je suis là je ne ferais évidemment pas payer avec tout ce que vous avez vécu et le fait que vous avez sauvé mon père ça va de soi écoutez pourquoi pas vous avez mon numéro sur ma carte n'hésitez pas à m'appeler merci vous finissez le repas sur d'autres discussions à moins que tu veuilles relancer un truc ah c'est dire le truc c'est je sais pas en tout cas ouais je pense pas que je puisse pousser le truc plus loin en vrai demande de mon conseil de quoi tu veux parler d'un truc que tu veux là sur le coup je pense que c'est mieux que je fasse un rendez-vous privé avec elle ouais un peu que d'en parler là tout de suite ok ça marche écoutez c'est la pause c'est pour ça que j'ai proposé d'accepter en fait de sa demande c'est une bonne idée moi ce que je vous propose c'est de faire de la pause et après on peut reprendre à l'hôtel et si tu veux Dylan tu pourras aller enfin Gérald tu pourras joindre avec Dylan comme ça vous pouvez tous vous retrouver à l'hôtel et sachant que il y a toujours un petit peu les réunions Hunter parce qu'il y a aussi des choses qui vont arriver avec les fantômes ça vous va comme ça ? j'essaye de vous regrouper un peu plus mais que vous ayez chacun un petit peu avancé dans vos intrigues ok ça va aller ? ça va ça va c'est la c'est il y a du taf aujourd'hui c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair bravo en tout cas parce que vous avez tous fait des belles intros avec vos personnages sur des moments commencer la partie comme ça c'était pas forcément évident avec des scènes chacun de retrouvailles de décès et de j'ai envie d'appeler la scène du burn out pour Léon c'est un peu ça bravo à tous cette vie d'entrepreneur c'est ça la véritable horreur exactement donc nous on se retrouve dans 10 minutes à 42 à tout de suite salut 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 Sous-titrage FR ?